Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous conseille de continuer, de lâcher, d'entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés ce mois-ci sont le Wheel of the Year tarot et le Pagan tarot, ainsi que le Tattoo tarot et l'oracle des anges. Vous pouvez retrouver sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la Roue de la Fortune qui vous accompagne pendant ce mois de mars à une énergie dynamique, une énergie de mouvement, une énergie en boucle des cycles. S'il y avait que la Roue de la Fortune, s'il y avait des difficultés, ça se solutionne. C'est quand même plutôt un bon présage, la Roue de la Fortune. Il y a quelque chose qui bouge et qui bouge dans le bon sens. Il est peut-être temps de clore quelque chose. Il est peut-être temps aussi de prendre votre destin en main. Parce que la Roue de la Fortune, c'est à la fois la notion de destinée, de karma, la part contre laquelle vous ne pouvez rien. Parce que l'univers fait tourner les choses d'une certaine façon. Et vous ne pouvez pas y couper. Mais en même temps, vous avez aussi votre libre arbitre. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'associer les deux. Mais disons que si vous êtes là et que l'univers a décidé qu'à un moment, vous passeriez par telle étape, vous avez votre libre arbitre d'avancer en ligne droite ou de reculer ou de faire plein de zigzags pour tourner autour. Mais de toute façon, l'univers vous ramènera là où il a décidé de vous amener aussi. Et le temps n'existe pas. Et du coup, ça peut prendre une vie ou même deux ou même plusieurs. Mais il y a des étapes. Après, c'est ma traduction à moi des choses que je vous livre. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer. Mais c'est comme ça que je traduis. Parce que c'est une question qui m'a souvent préoccupée. Mais comment concilier cette notion de libre arbitre avec cette notion aussi de destinée, de karma auquel je crois aussi. Donc, voilà ma traduction des choses. Et là, j'ai peut-être un peu la sensation qu'on vous dit prends aussi ton destin en main. On a des choses pour toi. Il y a des choses qui vont bouger. Mais prends aussi ton destin en main. Bon, qu'est-ce que vous avez ? 6 d'épée et la roue encore. Vous l'avez deux fois. Donc, le mouvement, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Parce qu'en entrée de moi, vous l'avez. La reine de coupe et le 8 d'épée. Le chariot et l'univers, le monde. La mort et le 3 de bâton. Le 4 d'épée et novice d'épée, c'est le cavalier d'épée. Le diable, le 2 d'épée, le 6 de coupe et l'initié d'épée. L'initié d'épée, c'est la reine d'épée dans ce tarot-là. Bon, vous avez pas mal d'épées. Alors, c'est votre élément. C'est l'élément R. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 épées, ça fait beaucoup d'air, ça fait beaucoup de mental, ça fait beaucoup de réflexion. Plus cette grande lame de la mort ici. Peut-être, alors, cogiter un peu moins. Disons, réfléchir différemment. Changer votre état d'esprit. Ne pas chercher aussi à tout savoir, à tout connaître. Ne vous enfermez pas dans une stratégie purement analytique, logique, où vous voulez avoir toutes les étapes qui sont bien posées sur le papier. Là, on vous dit, il va aussi falloir lâcher du lest et suivre ton intuition, suivre ton cœur, suivre tes envies. C'est pas facile pour toi, c'est challengeant, mais t'as tout à y gagner. Donc, de ramener aussi cette joie, cette spontanéité, l'enfant intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous fait sautiller intérieurement, ce qui vous fait pétiller, je cherchais le mot, ce qui vous fait pétiller intérieurement. De ramener davantage ça, d'être plus à l'écoute de ça aussi. Alors, pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde, il y a du voyage dans l'air. Il y a vraiment du voyage dans l'air. Alors, voyage, est-ce que c'est pour des vacances ? Est-ce que c'est pour un déménagement ? Est-ce que c'est pour une mutation professionnelle ? J'ai quand même le 6 d'épée qui m'en parle, le chariot qui m'en parle, le monde qui m'en parle. Pour certains, non seulement c'est un voyage, mais ça peut même être un voyage assez lointain, un voyage à l'étranger, ou si c'est pas à l'étranger, c'est quand même... Si ça reste en France, c'est à l'autre bout de la France. C'est pas... On déménage pas à 15 bornes. Alors, là, j'ai quand même les deux cartes qui me parlent de voyage, de déménagement, qui sont ensemble, chariot et monde, en challenge. C'est peut-être pas ce mois-ci que vous allez déménager, changer, bouger. Si vous êtes en train de préparer, j'ai la sensation que vous êtes en train de préparer ce voyage. À travers ce voyage, il y a un changement. Maintenant, c'est peut-être pas au mois de mars que vous allez opérer ce voyage, mais de toute façon, préparez. Préparez les choses pour bouger. Ça, oui, vous êtes en plein dedans. Maintenant, avant d'être parti, d'avoir vraiment bougé géographiquement, vous avez aussi des choses à... Peut-être des choses à comprendre, peut-être des choses à laisser derrière vous, peut-être des affaires à clôturer. J'ai l'impression que quelque chose est... C'est marrant, c'est un peu ambivalent. J'ai l'impression qu'à la fois, vous êtes en train déjà de préparer une forme de voyage. Si ce n'est pas un voyage physique, géographique, c'est une forme de voyage intérieur. C'est le fait de changer radicalement quelque chose où vos horizons ne vont plus être les mêmes. Alors, ça peut être des horizons intérieurs, mais ça peut être le fait de commencer à préparer... Je ne sais pas, un projet que vous avez, ou de travailler sur vous-même, et de sentir que vous n'allez plus prendre les choses de la même façon, et que vous êtes vraiment activement en train de préparer ce changement. de peut-être en finir avec une relation, en finir avec un job, en finir avec... Et préparer l'après. J'ai l'impression que vous êtes à la fois activement dans ce changement de cycle, dans la matière, vous avez commencé à poser des choses, à préparer tout ça, et en même temps, c'est comme s'il y avait une part de vous qui cherchait à préparer un maximum pour en savoir plus, mais le fait est que vous êtes dans une forme de confusion, vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas... Soit vous ne savez pas où vous allez, soit vous savez où vous allez... Enfin, vous savez où vous voulez aller, mais il y a une espèce d'écran de fumée devant qui fait que, ben non, ce n'est pas parce que vous savez où vous voulez aller que vous voyez vraiment où ça va. Là, il y a un manque de visibilité, et pour le coup, je sens qu'il y a un côté un peu destin qui fait que... Bon, je prends les choses comme d'hab, ce n'est pas toujours dans l'ordre. Ce qui attire mon regard, là, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le diable et le 2 d'épée. Et là, j'ai la sensation que, même si tu es dans la confusion, même si tu ne vois pas ce que l'avenir te réserve, il y a quelque chose de très magnétique, de très chaud, de très... Est-ce que vous allez... Est-ce qu'on est en train... Bon, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on est peut-être en train de vous dire, tu ne le vois pas, mais laisse-toi aller, laisse-toi guider par ton cœur, je vous en reparle après. Laisse-toi guider par tes émotions, par tes ressentis, parce que tu ne le vois pas, mais il y a quelque chose de très... Tu vas vers quelque chose de très chaud, alors que pour l'instant, tu n'en as peut-être pas idée. Et quand je dis chaud, c'est chaud agréable, ce n'est pas chaud au secours. N'ayez pas peur aussi de prendre une forme de risque. Là, je sens que c'est le diable bien aspecté, c'est hyper tentant, c'est hyper... Bon, pour ceux qui vont faire des rencontres, qui sont dans une rencontre, est-ce que c'est la rencontre, enfin, la relation elle-même qui prend une autre tournure et une tournure beaucoup plus chaude que ce qu'elle est actuellement, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, est-ce que... Et une rencontre, bon, c'est caliente, caliente, on a compris. Pour d'autres, si ça parle de financier, de matériel, de professionnel, il y a quelque chose aussi de très porteur, de très prometteur. Alors, ça peut être quelque chose qui sort aussi des sentiers battus. Et là, pour le coup, avec le diable, le diable, il est très fort justement pour sortir des sentiers battus, pour être en dehors des rails, pour pas faire les choses comme tout le monde, pour être visionnaire, pour aller plus vite que les autres. Et là, je sens qu'on vous dit, la roue tourne dans ce sens-là, n'aie pas peur de ça. Il peut y avoir une forme de surprise. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de prendre un peu des risques. Alors, pas des risques inconsidérés, évidemment. Mais, là, avec le 2DP, on vous dit aussi, arrête de trop chercher avec ta tête, parce qu'au fond, la réponse, tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur, dans tes tripes, que tu vas trouver la meilleure réponse. c'est dans le ressenti, c'est dans le... Il y a quelque chose à réchauffer aussi. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'épées. C'est froid, les épées. C'est froid. D'ailleurs, on vous demande, regardez tous ces paysages enneigés, on vous demande de lâcher ça. On vous demande de... Il va falloir se réchauffer. Il faut arrêter d'hiberner. Il faut arrêter de se reposer dans sa grotte. Il faut arrêter de rester bloqué de rester bloqué sur un état d'esprit, sur une façon de voir les choses, sur des idées, des arguments qui sont trop raides, qui ne vous servent pas. Ça manque d'élan. Là, il y a un dynamisme, il y a un mouvement à réimprimer. Alors, je vais reprendre les choses dans l'or. Vous démarrez le mois avec le 6 d'épée et la roue de la fortune. Je vous disais, pour certains, vous êtes déjà en train de préparer un voyage. Le 6 d'épée, c'est... Alors, ça peut être le voyage au sens littéral du terme. Mais le 6 d'épée, c'est vraiment le fait d'aller symboliquement vers des eaux plus tranquilles, vers un espace plus tranquille. On prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à des événements qui ont été compliqués, par rapport à une posture aussi intérieure, un comportement qu'on avait. La carte qu'on quitte avec le 6 d'épée, celle dont on s'éloigne, c'est celle d'avant. C'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est soit des difficultés relationnelles avec l'extérieur, soit une difficulté avec soi-même, de l'auto-sabotage. Donc là, il y a peut-être aussi un cycle qui se boucle. Vous êtes en train de changer la donne pour arrêter de vous saboter, pour arrêter d'être froid, d'être piquant avec vous-même, pour arrêter de vous mettre des limites, de vous raconter des salades. Pour d'autres, vous êtes en train de faire changer les choses dans une relation, une ou plusieurs relations. Mais il y a un modèle relationnel qui... Il y avait de la distance, il y avait de la froideur. Au pire, il y avait des disputes et voilà, c'était vraiment pas agréable. Au mieux, c'était de l'éloignement et puis de la froideur. On ne se parle pas, on ne se voit pas et puis voilà, chacun est dans son coin. Après, on se... On n'est pas mal, mais voilà, ça manque de chaleur tout ça. Ça manque de chaleur. Et là, vous êtes en train de préparer les choses et de changer les choses, d'agir. Alors là, cette roue de la fortune, là, c'est vraiment... Vous êtes acteur. Vous êtes en train de chercher comment vous pouvez agir sur la situation pour modifier ce qui ne vous convient pas. Si ça manque de chaleur, vous avez envie d'en ramener. Si ça manque de clarté, vous avez envie d'en ramener. Si vous avez un choix à faire, vous avez envie de pouvoir le faire. Là, je n'ai pas la sensation que ça soit tellement un choix, mais c'est plus... Peut-être parce qu'il y a un entre-deux avec le 2DP, mais c'est plus le fait de... d'ivoire clair. Regardez, là, j'ai deux personnages qui ont les yeux bandés. Alors ça, ça vous tétanise un peu et ça vous empêche d'avancer. Mais, vous avez ces deux cartes dans la force et dans ce que l'univers vous invite à enclencher de nouveau. Et à chaque fois, ces deux cartes où vous n'avez pas de visibilité sont assorties, là, en force, d'une reine de coupe qui vous parle d'intuition, de chaleur, de cœur, d'empathie, de compassion, d'amener de la douceur, d'écouter votre cœur, d'avoir envie d'aimer, d'être aimé. Je vous parlais tout à l'heure de pétiller intérieurement, d'écouter le cœur. Bon, là, on a cette association. Là, ne reste pas bloqué dans ta tête, bloqué dans le fait que tu n'as pas de visibilité. Reste centré dans ton cœur. Reviens à cette ouverture de cœur. Là, on a de la fermeture d'esprit et là, on a de l'ouverture de cœur. Et c'est l'ouverture de cœur qui triomphe sur la fermeture d'esprit. Ici, on a la même chose. Là où on était aveuglé, confus, c'est, non pas le cœur, mais, il y a quelque chose de chaud. la rose rouge, c'est un symbole d'amour. Il y a quelque chose de chaud qui triomphe de cette noirceur, de ce monde des ombres où on ne sait pas où on est. Donc, là, vous avez la possibilité d'agir, de bouger les choses et vous êtes en train de préparer, pour certains, de préparer littéralement un voyage, un déménagement, une mutation, quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, vous êtes en train de préparer un changement d'état d'esprit pour arrêter de vous saboter, pour arrêter, pour peut-être changer les choses. S'il y a de la froideur avec une personne, encore une fois, ce n'est pas nécessairement, on ne se dispute pas nécessairement. Mais, si vous êtes en relation avec une personne et que c'est froid, et là, je parle de relation parce que j'ai quand même une notion de relation. Bon, là, je vous la remontre, il y a quand même deux personnages ensemble. Là, j'ai deux personnages sur cette carte du monde qu'on peut ressentir comme un, alors, ce n'est peut-être pas un couple-couple, mais il y a cette notion de couple harmonie, féminin, masculin. Et puis, ici, j'ai deux personnages qui se tiennent la main. Alors, ce n'est pas forcément homme-femme, ça peut être du même sexe et ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être un partenariat, mais j'ai une notion de relation à l'autre. Et dans la relation à l'autre, s'il y avait, et là encore, j'ai aussi deux personnages avec un cis de couple qui peut parler de pardon, de laisser le passer où il est, de laisser les blessures, les difficultés, passer là où elles sont, de pardonner pour s'en remettre. donc ceux qui sont dans une relation, dans un partenariat, on va dire partenariat, je ne sais pas de quel ordre, où ce n'est pas qu'on ne s'entend pas, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, ce n'est pas qu'on s'est disputé, ça va, de ce côté-là, ça va, peut-être même qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de, ça reste froid, on n'est pas, voilà, on n'est pas là-dedans. là on vous dit, bon, il va falloir faire en sorte aussi de ramener, de ramener de la chaleur, de ramener de la passion dans ce partenariat, dans ce couple, dans ce, ça peut même être un partenariat de travail, ça n'empêche pas, mais, de ramener de la chaleur, de ramener de la discussion, de ramener, de la détermination, quelque chose qui, de la passion, il faut ramener de la passion. sortir du froid. Et c'est vraiment la force qu'on vous indique, c'est le cœur qui triomphe, justement par rapport à un partenariat, là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que c'est bloqué, qu'on n'y arrive pas, que ça ne va pas tenir. Ne restez pas bloqué dans ces pensées-là, c'est le cœur qui triomphe de ça, c'est le cœur qui réchauffe l'atmosphère un peu gelée, un peu distante. Il faut ouvrir votre cœur. Il faut accepter de vous ouvrir pour donner, pour offrir, mais il faut aussi accepter de vous ouvrir pour recevoir. Donc, ça coïncide avec ce qu'on vous invite à lâcher. Ne reste pas gelé dans ta grotte, tout seul, toute seule, bloquée sur une façon de voir les choses. Il y a une confusion d'esprit aussi qui fait que je suis confus. le cavalier d'épée, quand il est bien aspecté, il a un esprit très clair. Quand il n'est pas bien aspecté, c'est confus, il ne sait pas bien présenter ses idées, il n'est pas convaincu, du coup, il n'est pas convaincant. Et là, il y a un côté, tu sais quoi, je vais me mettre en retrait, je vais attendre que ça passe et puis, on verra bien. Là, on vous dit non, il faut que tu t'éclaircisses, il faut que tu t'éclaircisses les idées, mais ce n'est pas en restant bloquée et enfermée dans le monde des idées que tu vas t'éclaircir les idées. Les idées, elles vont s'éclaircir en sortant, en s'éloignant du monde des idées. Ça ne veut pas dire le quitter complètement, mais ça veut dire arrêter d'être que dans la réflexion et privilégier le ressenti, le vécu, la sensation, le plaisir, la passion. Je ne peux pas vous dire mieux, je pense que c'est clair. En challenge, avec le chariot et le monde, là, le voyage en lui-même, c'est en défi. Vous avez les deux cartes qui vous parlent de voyage, de déménagement, de voyage même à l'étranger, vous les avez en défi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, ça ne se fait pas en mars. Vous êtes certes en train de préparer, là vous préparez, là vous préparez, vous êtes en train de préparer, continuez, mais ce n'est pas maintenant que ça se fait. Dans un autre registre, là, c'est deux cartes de victoire. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à anticiper, à dire, ah oui, ça veut dire que c'est foutu. Si vous êtes en train de préparer un projet, si j'ai deux cartes de victoire qui sont dans le challenge, ça veut dire que c'est mort. Vous voyez, ça, c'est le discours duquel il faut sortir. À vous enfermer, de dire, ah mais oui, mais je veux avoir des preuves que ça va marcher. Sinon, ça veut dire que c'est mort. non, non, pas du tout. Et en challenge, ce n'est pas que c'est mort, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Vous vous enfermez dans une façon de penser où vous ne vous laissez pas de marge de manœuvre. Or, on vous dit, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a une part qui t'appartient ou c'est à toi de mener ta barque dans le sens de la réussite, dans le sens de l'optimisme, dans le sens du dynamisme. C'est sûr que si tu t'enfermes, si tu t'éloignes des partenariats, de la relation à l'autre, là, je sens que vous avez aussi besoin de l'autre pour avancer. Comment, j'en sais rien, mais la relation à l'autre est importante. Donc, si vous vous mettez en retrait, évidemment, ça n'a pas marché. Donc là, on vous dit, c'est quand même à toi de voir dans quel sens tu veux faire tourner la roue. Et puis, après, il y a la part de l'univers, celle que vous n'avez pas de prise là-dessus. Mais là encore, il s'agit de faire confiance. Il s'agit d'être dans l'empathie, dans l'ouverture, dans le... Elle a beaucoup d'intuition, sa traîne de coupe. Elle est ouverte, elle est ouverte à son environnement, mais elle est ouverte à son cœur, elle est ouverte à ses guides, elle est ouverte à l'univers. Elle sait au fond de son cœur qu'il y a quelque chose qui est juste pour elle. En revanche, si elle monte dans sa tête et qu'elle se déconnecte de son cœur, alors là, oui, ça peut devenir flippant parce qu'on ne sait pas. Donc là, en challenge, vous pouvez avoir le côté j'y crois pas, j'ai peur de ne pas réussir, je me sens bloqué, je me sens... Du mal à démarrer aussi. Du mal à démarrer. Il y a peut-être un mouvement, c'est peut-être pas nécessairement... Je le rappelle à chaque fois, c'est un tirage général, ok ? Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Prenez ce qui ne résonne que pour vous. Pour certains, certaines d'entre vous, ce n'est peut-être pas que vous manquez de confiance, mais c'est que dans la matière, le fait d'arriver à initier les premières étapes pour opérer ce changement, ce voyage, ce déménagement ou juste un changement, je ne sais pas de quel ordre, les premières étapes, elles ont du mal à se mettre en place. mais ça ne veut pas dire que le mouvement n'est pas amorcé et qu'il ne va pas se passer des choses. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut aussi laisser quelque chose derrière soi et en fin de mois, il y a une page qui se tourne. Vous laissez justement quelque chose derrière vous. Alors, ce qui me fait penser aux premières étapes, en fait, c'est, je vous les montre, autour de ces deux personnages, on a ces petits personnages-là. Et en fait, dans ce tarot-là, si mon focus veut bien, voilà, dans ce tarot-là, ce sont les personnages qui représentent les cartes qui s'appellent les élémentaux. Et les élémentaux sont les valets, en fait, dans ce tarot-là. Et là, on retrouve l'élémentale de bâton, donc le valet de bâton, l'élémentale de coupe, donc le valet de coupe, l'élémentale de denier, valet de denier et l'élémentale d'épée, donc le valet d'épée. Et les élémentaux, les valets, sont les premières étapes de quelque chose qui démarre. on est au début des personnages de cours. Le valet va grandir, devenir cavalier, puis devenir reine, puis devenir roi. Donc vous êtes au début de quelque chose, au début d'un voyage. Vous êtes au début de la fin aussi, parce que le monde, c'est aussi le fait de boucler un cycle, de boucler un cycle pour amorcer quelque chose de nouveau. et c'est aussi dans le challenge avant d'aller de l'avant pour entamer quelque chose de nouveau, il faut avoir vraiment bouclé l'autre cycle. Et là, il y a quelque chose qui est comme dans un entre-deux où il y a un petit peu du mal à mettre le nouveau cycle en marche dans la matière, à ce que ça s'enclenche, parce que quelque chose n'a pas encore été complètement clos. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous savez certainement mieux que moi de quoi je parle. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie de partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé le changement, la mort, et la préparation du nouveau voyage, du nouveau projet, de l'après, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la patience. On a pris sa décision. On est en train de préparer, de préparer le voyage, de préparer l'après. Je vous parlais tout à l'heure de chercher les petites annonces, chercher la nouvelle maison, le nouveau job. Donc, vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Et vous êtes dans cet entre-deux, en train de préparer l'après. On vous dit continue. Continue. Et puis, j'ai ce feu là, dans le fond, qui brûle. Et quand je vois ce personnage, j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu comme une gardienne de ce feu. Il y a quelque chose qui vous anime, qui brûle. Il y a une envie. Vous n'êtes pas en train de changer, juste changer pour changer. Non. Vous changez parce que ça vous anime. Derrière aussi, on trouve quelque chose de flamboyant là. et là, il s'agit de préserver aussi ce feu en vous. De ne pas lâcher l'affaire, d'écouter votre cœur, d'écouter votre passion, de laisser grandir. Vous n'êtes pas complètement connecté. Elle est quand même loin du feu. On imagine qu'elle n'est pas spécialement réchauffée par ce feu parce qu'elle en est un peu éloignée. Mais vous avez besoin non seulement de ne pas vous en éloigner. On vous dit arrête de t'en éloigner. Mais de vous en rapprocher. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi à la passion. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Défends ce qui t'anime et ce qui te fait envie. Mais ne le défends pas d'une façon raide, rigide, autoritaire, juste avec le mental, les arguments. D'une façon froide, dépassionnée, déshumanisée. Ça, ça ne marche pas. Défends ta passion et ce qui t'anime avec grand cœur. Défends ta passion avec passion. Ok. Donc, ne restez pas dans votre coin. Ça, c'est à lâcher. Privilégiez la prise de risque. Encore une fois, pas inconsidérée, bien sûr, mais n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Privilégiez la chaleur, la relation à l'autre. S'il y a une surprise qui est très tentante et que, justement, ça vous fait un peu flipper, j'y vais, j'y vais pas, parce que c'est super tentant, mais en même temps, j'ai aucune visibilité, c'est quand même dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc, là, l'univers vous dit, mais laisse-toi guider. Si tu sens que ça pétit, que ça te fait envie, que ça t'anime, c'est qu'il y a un indicateur pour toi là-dedans. Et c'est pas la peine de chercher à voir plus loin. Après, on ne te demande pas de tout lâcher d'un coup. C'est graduel. Continue d'être dans cette préparation. Mais, n'écarte pas une voie trop rapidement, simplement parce que t'as pas les éléments, t'as pas suffisamment d'éléments, c'est pas clair. Alors, du coup, je vais aller hiberner un coup et puis, et puis, si j'ai plus d'éléments et que c'est plus clair, j'y retournerai. On vous dit, non, 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 non. Vas-y, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation ? En fait, symboliquement, c'est ces gouttes. Et puis, alors oui, ils sont quand même un peu égratignés, ces deux-là, mais n'aie pas peur aussi d'aller, n'aie pas peur d'aller t'égratigner un petit peu. Il ne s'agit pas de vous faire mal. J'ai le focus qui ne marche pas. Voilà. Il ne s'agit pas de vous faire mal, mais n'aie pas peur d'aller, d'aller, d'aller te confronter un petit peu au terrain, à la matière pour éprouver les choses, pour sentir les choses. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Le 2 d'Épée parle aussi d'une voie du milieu. Là, on sent bien qu'il y a une espèce de voie du milieu entre le plaisir et la douleur. Alors, on ne vous demande pas d'aller rechercher la douleur ou de... Bon, ce n'est pas ça, mais je sens cette notion de troisième voie que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Ce n'est pas que du plaisir ou que de la douleur. Ce n'est pas que du mouvement ou que de la stagnation. Ce n'est pas que de l'ouverture ou que de la fermeture, que du cœur ou que de la tête. C'est un mix des deux. Et là, il y a justement peut-être aussi le fait d'oser prendre le risque d'aller à la rencontre de cet entre-deux. Bon, prenez si ça vous parle. Là, je ne vous cache pas que je m'entends parler et je me dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça me le fait des fois, mais je sais aussi que bon, c'est... Quand je lis vos commentaires après, et vraiment, je vous en remercie toujours mais vraiment du fond du cœur parce que c'est là que je me rends compte qu'avant chaque tirage, je demande toujours à mes guides de m'inspirer, d'inspirer mes paroles, mes pensées et mes actes. Littéralement, je demande à mes guides d'inspirer mes paroles, mes pensées et mes actes pour transmettre des messages clairs à toutes les personnes destinées à les recevoir. Donc, si c'est clair pour vous, le but est atteint. Que ça ne soit pas clair pour moi, ce n'est pas ce que j'ai demandé et moi, l'idée, c'est que je sois en dehors du tirage. Je n'existe pas. Je suis juste la voix. Voilà, c'est tout. Donc, si c'est clair pour vous, tant mieux. Alors, en résultat, le 6 de coupe et l'initié d'épée. L'initié d'épée, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des séparations, des échecs et qui, du coup, en a tiré une grande force, une grande résilience, un grand discernement aussi. La reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle voit très clair qu'elle est capable aussi de prendre des décisions, d'exprimer très clairement ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a à dire, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. C'est une mini-justice, la reine d'épée. avec le 6 de coupe qui me parle de nostalgie du passé, qui me parle de laisser le passé derrière soi, aussi de tourner la page, de pardonner. Il y a probablement, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit en fin de mois. Là où vous êtes en train de préparer l'après, la transition, il y a quand même, vous avez bien avancé en fin de mois. Si vous étiez enfermé dans une façon de penser ou dans une forme de confusion, là, j'ai une clarté d'esprit. Si vous aviez du mal à prendre une décision, vous avez probablement décidé et il y a quelque chose qui s'adoucit avec le 6 de coupe. Et puis, là où vous étiez trop dans le froid, il y a quelque chose qui se réchauffe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est la gratuité, c'est le don de soi, c'est le fait de faire les choses simplement parce que ça nous éclate. C'est l'enfant qui va se jeter à votre cou en vous tendant une pâquerette et en vous disant t'es beau, t'es belle, je t'aime. C'est simplement l'impulsion du moment où l'enfant n'attend rien de vous. Et puis, dans 5 minutes, il va vous planter là parce que, voilà, ras-le-bol de faire un câlin, j'ai autre chose à faire, je vais aller jouer. Mais, c'est vraiment cette spontanéité et là, il y a quelque chose qui se réchauffe. Vous retrouvez aussi cette spontanéité en vous et je sens qu'elle arrive à se concilier avec cette part de vous aussi qui réfléchit, vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de ce mental qui fonctionne, qui organise, qui étiquette, qui analyse. c'est aussi votre univers. Très bien. Mais là, je sens qu'il y a une harmonie, un équilibre qui se fait entre les bulles, ce qui pétille à l'intérieur et puis l'analyse rationnelle qui dit bon, ok, on ne s'emballe pas. Je n'étouffe pas l'enfant intérieur mais je regarde, je vois loin aussi. Bon, pour certains, il y a vraiment clairement une page qui se tourne sur le passé. Là où il y avait peut-être des dissensions, des disputes, il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment à travers du pardon ou à travers une explication, à travers... On tourne la page. Alors est-ce que c'est tourner la page pour laisser complètement derrière soi une situation, une relation, un boulot, c'est fini, on clôt le chapitre et on va passer à autre chose ou est-ce que c'est tourner la page sur ce qui a été compliqué, sur ce qui a été froid, sur la distance, sur le silence et on tourne la page parce qu'on ramène de la chaleur mais on garde la relation, on garde le boulot, on garde le projet. Bon, ça, c'est, vous savez, mieux que moi. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour ceux qui ont une difficulté de couple, de ne pas savoir où s'amène ce couple, est-ce que c'est fini, est-ce que ce n'est pas fini, est-ce que c'est peut-être une relation qui démarre et où est-ce que ça va ? Ou au contraire, c'est une relation qu'on a depuis un moment et puis est-ce qu'on est arrivé au bout ou est-ce que la roue peut tourner et est-ce qu'on peut amorcer un nouveau chapitre ? En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer. Vous avez vraisemblablement la réponse à propos de ce couple en fin de mois. On continue, on ne continue pas mais de toute façon, il y a un cycle. on boucle un cycle pour amorcer quelque chose de plus clair, de chaleureux, d'agréable. Alors pour certains, c'est peut-être au travers d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est un regain de passion au sein d'un couple qui s'était un peu éteint. Et là, je parlais de couple mais ça peut tout autant se transposer sur un partenariat, un partenariat d'affaires ou une relation avec un ami, un membre de la famille. Il y a quelque chose qui se modifie dans une relation à quelqu'un pour le meilleur. Alors, vous avez en conseil être honnête avec soi-même et nouveau partenaire. Alors, être honnête avec soi-même. On vous dit regarder au fond de votre cœur. C'est aussi le 2DP. Regarde au fond de ton cœur, c'est là qu'est la réponse. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Ces personnages qui sont bandés, qui ont les yeux bandés, ce n'est pas nécessairement de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. C'est dans quelle mesure vous avez refusé jusqu'à présent de vous avouer quelque chose et là, vous vous ouvrez à ça dans cette intelligence de cœur. Donc, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Là, quand on vous parle de vous soutenir et de vous guider vers les changements nécessaires, c'est vraiment cette roue. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ça, pour moi, c'est ça. Nouveau partenaire, ce n'est pas nécessairement nouveau partenaire amoureux. Si vous êtes en couple depuis 20 ans et que tout va bien, il ne faut pas vous mettre à flipper en vous disant « Ouh là 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 là, est-ce qu'en fait je vais rencontrer quelqu'un ? » Ce n'est peut-être pas ça. C'est peut-être dans le cadre du travail d'avoir, il y a cette représentation-là bien sûr, mais d'avoir quelqu'un qui vous semble familier. C'est sûr, quand on est dans cette posture-là, de la familiarité, on en a quand même. Donc, je pense que c'est plus ça que l'univers veut vous dire. il y a une forme de surprise, il y a une forme de rencontre qui peut te déstabiliser, qui peut aussi être très tentante. Il y a un truc qui va t'animer et tu vas le sentir, tu vas le sentir parce que c'est tellement il y a une espèce de vérité nue là-dedans, ressenti, alors pas une vérité dans l'intellect, mais dans le ressenti, vous allez sentir que c'est ça. Vous le reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et là, vous avez des choses à découvrir, c'est fait pour vous indiquer la route, pour vous donner pourquoi c'est fait, ça on ne vous le dit pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est orchestré par le divin et c'est un catalyseur de la réalisation de vos prières, donc c'est fait exprès pour vous amener à réaliser vos rêves. Donc, tout est bien, tout est juste. Voilà ce que j'avais pour vous les versos, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.